Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Chaque année, nous passions en temps, en réflexion et en méditation profonde des derniers moments de crise sur la terre. Chaque année, nous connaissons comment l'histoire a fini, nous connaissons dans le vendredi au tétouel, mais nous connaissons dans le dimanche matin, il était levé bien vivant. Qui était-il donc qui gagne pour nous réunir dans un temps spécial et nous dîner à remémorer la mort de Christ? Nous ne pas t'adouer focus de préférence sur la résurrection. Qu'est-ce qui est nécessaire pour nous porter attention à nos souffrances dans tout? Eh bien, la raison est simple. Nous nous rappelons peut-être comment nous avons souffrées, comment nous avons mourées. C'est une façon de nous songer, mais c'est une façon de nous faire tout le monde connaître. C'était pour nous-mêmes que nous avons souffrées. Et c'était pour nous que nous avons mourées. C'est tes seules façons pour nous déjoindre accès à mon Dieu encore. Nous voulons affirmer haut et fort que l'œuvre de notre rédemption s'est accomplie dans la souffrance et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, dimanche viendra. Oui, il sera ressuscité. Lorsque Christ a prié dans le jardin de Gethsémanie, il a demandé au Père s'il y avait d'autres moyens. S'il était possible de trouver une autre voie, car il savait de quelle souffrance il allait mourir. Tout plaider le plaider à papa, pour le monde s'il y avait d'autres moyens. Papa a jugé pas d'autres moyens. Il était dû passer par la souffrance. Il était dû passer par la mort. C'est ça que fait pour nous autres chrétiens, pour nous autres croyants, nés de nouveau. La souffrance et la mort de Jésus feront toujours l'objet d'une méditation profonde. Pas parce que nous avons crié l'enmole, mais parce que c'est à travers souffrance et l'enmole que nous gagnez la vie. Comme vous le savez, mes bien-aimés, dans le Seigneur, Christ a prononcé sept paroles à la croix. La première parole, Père pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 23, au verset 34. Rapidement, je vous donne la scène. Nous sommes à Golgotha. Géophe Foulmoun qui rassemblait. Et dans cette foule, il y avait des gens heureux. Oui, vous m'entendez bien. Des gens heureux. Pourquoi étaient-ils heureux? Eh bien, tout simplement, parce qu'ils se disaient, enfin, notre victime est sous notre contrôle, en notre pouvoir. Cette langue éloquente, qui exposait notre hypocrisie. Nous allons finalement la faire taire. Avant l'arrivée à Golgotha, vous passez dans la bêtise. Vous jouez bien jouez. Vous crachez sous le. Vous soufflez comme si vous êtes un criminel. Vous batz bien battez. Vous blessez. Vous humiliez de toute façon que vous êtes capable. Et puis, vous prenez. Vous clourez sur la croix. Et vous savez, une fois sur la croix, sa première parole, sa première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne prononcent pas un mot de reproche. Ils ne disent pas, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous percez les mains qui vous ont nourris? Pourquoi vous clourez les pieds qui sont allés vers vous dans la miséricorde? Pourquoi vous vous moquez de l'homme qui aimait vous bénir? Rien de tel. Pas même un reproche. Encore moins une expression de malédiction. Au contraire, sous quoi qui ça l'a fait l'intercédé pour même mon saïo qui a détruit le. Il n'a pas seulement détruit le physiquement. Il a été détruit la réputation. C'est ça que fait Mokitepiletla. C'est lio choisi bali. Cependant, Kisalimem l'a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il était là à intercéder pour eux. Il était là à les défendre auprès du Père. Remarquez mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'a pas dit « Je leur pardonne. » Ce n'est pas ça le dit. Il aurait pu le dire car il avait le pouvoir de pardonner. Mais il dit « Père, pardonne-leur. » Comment expliquer alors que celui qui a le pouvoir de pardonner ne pardonne pas en cette occasion en son nom propre ? Il y a une seule explication. Il a préféré mettre de côté sa majesté. Il a préféré mettre de côté son pouvoir. Il s'est revêtu de l'habit de l'humble serviteur. Celui qui intercède pour les autres, même pour ceux qui veulent sa mort. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience quand vous pardonnez à quelqu'un ou dites « Non, moins pardonnez. » Quelque part, malgré ou, ou mettez-tête ou non-opposition qui ont dit « Jean-Pie élevé. » C'est ça que fait dans le pardon, mes bien-aimés. Il y a une forme d'élévation. Quand tu peux pardonner à quelqu'un et que tu peux prononcer le mot « Je te pardonne. » « Je vous pardonne. » ou prend un peu de hauteur. Christ à la croix ne voulait pas prendre cette hauteur. Il aurait pu pardonner en son nom propre. Mais il y dit « Pito, Papa, pardonnez-lui, parce qu'il n'y a pas qu'on ne s'y a fait. » Lorsque Christ dit « Père, pardonne-leur », il s'efface complètement. Il embrasse complètement le manteau de l'humble serviteur, celui qui accepte de s'abaisser. « D'un côté, il est complètement humilié par la foule. » Dès qu'il rentre dans l'image, c'est tout pour nous-mêmes qui sont des peuples qui sont fiers. « Père, nous n'avons pas accepté de dire toutes les paroles, voire qu'on t'accroche dans la figure. » Tout ce qui est imaginable, qu'on est imaginable, pour qu'on l'humilie, c'est exactement ça. qui paroles les jeunes vous le disent « Père, pardonne-leur. » D'un côté, il a été humilié par la foule. Humilié. Pour rappel, il a été pendu, nu. Toutouni. Toutouni. Humilié d'une humiliation complète, totale. Non seulement, il a été humilié. Et c'est là le mystère de la croix, mais bien aimé dans le Seigneur. Pendant il a été humilié, il a été humilié, il a été humilié, il a été humilié. Il a été humilié, Il a été humilié. Pour qui ça? Parce que c'est la volonté du Père. Il s'est humilié lui-même. C'est comme si ça n'a pas suffi. C'est comme si, dans sa majesté, être un saint, inhérente. C'est comme si il a dit « Nous pas qu'à humilié, moi je m'humilie, je donne ma vie, je m'abaisse pour que ceux qui accepteront le salut en mon nom soient élevés. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Réfléchir à l'œuvre de la croix, comprendre c'est d'une grandeur indicible. Jamais, nous ne sommes pas pas saisis pour fond de ce qui est passé. C'est ça qui fait tant que nous-mêmes nous vivons, nous nous réunions pour nous méditer. Peut-être, en méditant à répétition, nous nous saisions une infime partie du mystère de la croix. Il a dit, selon sa Matthieu, rapporté dans le chapitre 27, verset 25, « C'est pour sans le tomber sous nous. » Il a dit, « C'est pour sans le tomber sous nous, pas seulement sous nous, sous pitié de nous, avec pitié de nous. » Et lui-même, ça l'a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » En finit, vous savez, de nous accepter, le Seigneur, de nous accepter pour nous rentrer dans ce même chemin, pour nous marcher dans cette même voie, la voie du pardon. Ce n'est pas une voie facile, mais puisque Christ est mort, il est ressuscité. Nous-mêmes, nous nous sommes mouris avec Christ pour nous ressusciter avec elle. Et si nous mourions avec elle, nous ressusciter avec elle, nous-mêmes, nous nous sommes pardonnés comme un qui fait nous mal. Amen. Amen.